Tu te souviens forcément de ces manies que nos mamans avaient de nous mettre sur des bassines d'eau chaude et de nous recouvrir avec une serviette tout simplement pour faire ressortir le palud. Ça c'est vraiment les mamans de l'Afrique de l'Ouest. Ça y est, tu as le palud, je te recouvre parce que tu as besoin de transpirer et tout. Donc aujourd'hui, on va parler de cette technique-là qui est le BMFAPEUR. Donc c'est bien pour soigner, mais tu peux aussi l'utiliser pour tes soins de peau. Donc tu ne bouges pas, je t'en parle. Comment allez-vous? Moi ça va très bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouvelle vidéo soins tout simplement. Donc pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne Je suis Antifouée, j'anime cette chaîne YouTube. Donc si tu veux apprendre à prendre soin de ta peau à moindre coût, si tu veux en savoir plus sur les soins courriens, tu es au bon endroit, ne bouge pas, installe-toi. Et aujourd'hui, on va parler de soins qui ne va rien nous coûter en fait. C'est quelque chose qu'on a tous à la maison, donc c'est parti pour la vidéo. Alors comme stipulé en intro, on va parler aujourd'hui du BMFAPEUR. Qu'est-ce que c'est le BMFAPEUR? Qu'est-ce que ça peut nous apporter? Qu'est-ce que ça peut changer à notre peau? Donc le BMFAPEUR, c'est vraiment l'action de se recouvrir, c'est vraiment d'appliquer de la vapeur sur le visage tout simplement pour avoir en fait une action qui va venir détendre les pores, qui va venir les ouvrir de sorte qu'on puisse les nettoyer en profondeur. Donc c'est vraiment adapté pour les personnes, pour tous les types de peau, mais pour les personnes qui ont la peau mixte à grasse précisément. Ça va être vraiment un soin qui va venir vous aider à changer la dynamique de vos soins, qui va venir vous aider à maximiser les effets de vos soins. Alors qu'est-ce que le BMFAPEUR va apporter à nos routines? Donc le BMFAPEUR va venir nous aider à désincruster les pores en profondeur, ce qui va permettre de nettoyer vraiment la peau en profondeur. Il va venir nous aider à réduire l'excès de sébum, parce que des pores qui sont nettoyés en profondeur, forcément, l'excès de sébum est réduit. Il va venir aussi nous aider à illuminer notre teint tout simplement, parce que j'ai remarqué que depuis que je fais des bains vapeurs, ma peau est plus rayonnante. Pourquoi? Parce que mes pores sont ouverts, la peau boit mieux les soins que j'applique par-dessus, donc forcément, ça se ressent sur l'état général. Alors, comment on peut réaliser son bain vapeur? Donc il y a des appareils qui sont vendus dans le commerce exprès pour ça. Je vais vous mettre une photo quelque part pour que vous puissiez le voir. Moi, je n'ai pas encore investi dedans parce que c'est vraiment simple à faire. Comme je l'ai dit en intro, nos mamans à l'époque, elles utilisaient une bassine. On te met sur la bassine, on te recouvre avec une grosse serviette ou un gros drap pour que tu puisses transpirer. Mais c'est le même procédé. Mais ce qui est bien pour la peau, c'est qu'ici, on va pouvoir ajouter des huiles essentielles. On va pouvoir ajouter des plantes qui vont nous permettre de maximiser les effets de notre bain vapeur. Donc je vais vous dire dans la suite de la vidéo, quelles sont les huiles essentielles, quels sont les types de feuilles séchées que vous pouvez ajouter à votre bain vapeur. Alors, moi, j'ai la peau mixte à grasse. Donc pour réaliser mon bain vapeur, j'aime bien utiliser des feuilles séchées. Des feuilles, ce n'est même pas des feuilles, c'est des branches. Du thym, du romarin. J'aime aussi la menthe. La menthe, pour le coup, je ne la fais pas sécher. En fait, je fais infuser la menthe un peu comme si je voulais faire monter à la menthe, à la façon des maghrébins. Donc je laisse bien chauffer de l'eau dans laquelle je vais ajouter quelques feuilles de menthe. Et je me mets dessus avec la serviette tout simplement pour profiter de tous les bienfaits. Donc par contre, il ne faut pas laisser rester trop longtemps. 5 à 10 minutes, c'est suffisant. Ce n'est pas parce que vous vous ébouillantez le visage, que vous bouillez le visage, que ça va fonctionner. Mais encore une fois, c'est vraiment étaler sur un certain temps pour qu'on puisse vraiment profiter des effets sans prendre de risques, sans se brûler. Je vous ai dit dans la vidéo, parce que c'est ne vous brûlez rien. Parce qu'après, c'est pour dire que c'est moi. Ne vous brûlez rien. Donc pour les peaux sèches, ça va être de la camomille, du tilleul ou de la lavande. Donc ce sont des feuilles que vous pouvez ajouter à votre eau bouillante pour réaliser votre belle vapeur. Vous pouvez aussi utiliser les huiles essentielles qui sont, elles restent de ces différents ingrédients-là. Donc il y a quelque chose aussi que j'ai remarqué qui est très bien, ce sont les feuilles de bissap. Je vais vous récapituler tous les différents additifs qu'on peut mettre dans nos bains vapeurs en barre d'infos pour que ce soit plus facile. Parce que dit comme ça, vous n'allez pas pouvoir le retenir. Je vais vous faire des close-up à chaque fois écrits pour que vous puissiez voir, pour que vous puissiez... Rehabituler, le bain vapeur va venir vous aider à ouvrir vos pores, vous aider à les nettoyer en profondeur, vous aider à faire pénétrer vos soins à l'intérieur. Et pour vraiment être au niveau du top, quand vous finissez un bain vapeur, c'est toujours bien de faire un masque à l'argile ou un masque qui fait un nettoyage vraiment en profondeur. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est après avoir utilisé mon bain vapeur, c'est de vraiment mettre un masque, un peu comme le masque... Comment ça s'appelle déjà? Je vous ai fait une revue dessus dernièrement. Le Amazonian Key que vous pouvez mettre dessus, vous pouvez faire un masque au lait en poudre. Franchement, lâchez-vous, mais quelque chose qui va venir vraiment avoir une action clarifiante, purifiante sur... Je vous remercie d'être là, de plus en plus de nombreuses. Je vous invite à vous abonner si vous passez par là pour la première fois, ça me fera plaisir, ça m'encourage. Et puis n'hésitez pas à partager la vidéo et puis on se retrouve tout simplement pour une autre vidéo. Ne tenez pas compte de ma tête de fatiguée. Je me suis rendu compte qu'il fallait que je filme tout simplement et là je filme en fin de journée. Je suis fatiguée, je sais, mais le plus important, c'est le message qui est délivré, c'est pas ma tête. Voilà, donc je vous fais de gros gros bisous et puis à bientôt. Au revoir.